Travail échangé au cours d'une transformation isobar, donc par un gaz parfait avec l'extérieur. Qu'est-ce qu'on appelle une transformation isobar ? Pour une transformation isobar, la pression du gaz parfait est définie tout au long de la transformation et elle reste constante. Alors on va envisager ce cas, comment peut-on faire pour que ce gaz, enfermé dans une enceinte qui est délimitée par un piston mobile qui peut se déplacer, peut garder sa pression constante et changer de volume par exemple. Eh bien, il suffit de plonger cette enceinte dans une zone où il y a un thermostat à la température T0, tel que T0 soit plus grand que la température initiale du gaz. Bon, nous imaginons que là-dedans j'ai un gaz à la température de 300 Kelvin, 27 degrés Celsius. Je le plonge à une température bien supérieure, donc dans un thermostat à une température bien supérieure. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le thermostat va fournir de la chaleur et le piston va faire quoi ? Eh bien, il va se déplacer très lentement vers le haut. Pourquoi ? Parce que les molécules vont plus s'agiter, donc leur température va s'élever. Et pour que la pression reste constante, eh bien, le volume va forcément augmenter. Alors, pourquoi, évidemment, pourquoi le volume augmente ? Eh bien, on sait que PV égale NRT. Si on veut que la pression du gaz reste constante, alors que dans notre cas, la température T, elle augmente, il faut forcément que le volume augmente. Eh bien, alors je vais vous demander un petit travail. Calculer le travail échangé par le gaz au cours d'une détente isobar, c'est-à-dire détente isobar, le volume du gaz va augmenter. Et on va passer d'un volume initial de 10 litres jusqu'à un volume final de 12 litres. La pression intérieure, eh bien, on reste en la même, c'est-à-dire 1,2 fois 10 puissance 5 pascal. Allez-vous le travailler. Première chose qu'on met, eh bien, on sait que c'est une détente qui est isobar. Autrement dit, la pression finale est égale à la pression initiale. C'est la première chose. Ensuite, nous, il va falloir que l'on trouve le travail. Et on sait que le volume final vaut 12 litres, alors que le volume initial valait 10 litres. La température initiale, eh bien, c'est quoi ? Eh bien, c'est T0, c'est-à-dire 300 K. Pourquoi ? Parce que le gaz est en équilibre thermique avec le thermostat, la paroi laissant passer la chaleur. Il ne nous reste plus qu'à exprimer le travail alimentaire, ΔW, qui est égal à moins P extérieur dv. Or, ici, nous avons un équilibre entre la pression extérieure et la pression intérieure. La transformation finit se faisant en une infinité d'étapes. Donc, la transformation est dite quasi-statique. On y va très doucement de cet état initial jusqu'à cet état final. Donc, on pourrait dire aussi moins P intérieur dv. Puisque P extérieur égale P intérieur, la transformation étant quasi-statique. Et ensuite, eh bien, pour trouver le travail, il suffit de faire la somme de ces ΔW. Donc, somme de quoi ? De moins P intérieur dv. P intérieur, c'est P, P initial, dv. Je peux sortir, évidemment, la pression intérieure. Et quelles sont les bandes d'intégration ? Eh bien, je vais d'un volume que j'appelle vi à un volume vf. Autrement dit, ça nous donne moins pi. Somme de vi à vf. Et petit dv. Primitif de 1, c'est v. Ce qui nous fait que, ici, le travail est égal à moins P intérieur fois V, compris entre vi et vf. Donc, on dit moins P intérieur, facteur de vf moins vi. Il ne me reste plus qu'à faire le calcul. Tiens, je le fais ici. Ce travail vaut moins P intérieur, moins 1,2 fois 10,5 pascal. multiplié par fois Vf moins vi. Vf, c'est 12 litres. Attention, 1 litre égale 10 moins 3 mètre cube. Je vous rappelle. Donc, ça fait 12 moins 10 fois 10 moins 3 mètre cube. Ce qui nous donne, donc, 12 moins 10, ça fait 2. 2 fois 1,2, ça fait moins 2,4. 10 puissance 5 fois 10 moins 3, 10 puissance 2. Moins 240 joules. Oui, vous l'aurez bien, évidemment, corrigez vous-même, c'est bien moins 2,4 fois 10 puissance 2 joules, non pas moins 2 joules. S'il y a des petits problèmes de calcul, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pourquoi ce travail est négatif au cours de cette détente ? Eh bien, tout simplement, parce que le piston, ici, va remonter. Autrement dit, le gaz va fournir du travail vers l'extérieur, vers le milieu extérieur. Donc, il va perdre de l'énergie. Donc, ce travail sera négatif, ce qui est logique.